bonjour à toutes et bonjour à tous et bien je vous retrouve aujourd'hui nous sommes le 5 septembre déjà et j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances c'est bien profiter vous avez eu du soleil aujourd'hui chez nous là en ardèche c'est un petit peu un temps d'automne il fait gris pleut pas bien agréable mais bon ça rafraîchit un petit peu c'est pas plus mal je présente oui pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne je suis mimi michelle et sacré mimi donc pour pour cette chaîne je suis mamie j'ai 65 ans j'habite en ardèche et voilà je suis mariée j'ai une fille une petite fille voilà vous savez tout est bien écoutez je pense que on va commencer aujourd'hui on va parler tricot terminé en cours broderie couture un tout petit peu de couture oui léger et puis et puis voilà on aura fait le tour un petit peu de ce que j'ai fait cet été alors pas je trouve que j'ai pas fait vraiment grand chose mais bon moi c'est comme ça on n'a pas de on n'a pas de comment de pression voilà je suis arrivé je trouve plus mais bon ce moment c'est compliqué donc oui on n'a pas de pression donc voilà on fait ce qu'on fait et puis voilà c'est très bien eh bien écoutez on y va tout de suite et on va commencer par ce que je porte alors je vous l'avais montré la dernière fois donc c'était au mois de juillet j'ai pas fait de non j'ai pas fait de vidéo au mois de au mois d'août je voulais la faire la sur fin août et puis je peux avoir eu le temps donc c'est pas grave donc c'est le le scamite de le scamite vous dit n'importe quoi le déclic de l'atelier scamite que j'avais fait donc la dernière fois je vous l'avais montré je le portais pas je vais vous le montrer un petit peu plus hop un petit peu plus en détails si j'arrive à avoir la profondeur voilà donc voilà c'est un petit haut très sympa avec avec des petits plis à ce niveau avance là on a trois trois petits plis si vous les voyez bien mais je pense que vous connaissez le modèle 1 il a été fait plusieurs fois donc dans ce petit tissu c'est un coton viscose gergette visco je sais pas je sais plus c'est un tissu que j'avais acheté en espagne il ya quatre cinq ans et voilà donc avec un joli v voilà et bah manche sans manche alors moi j'hésitais un peu parce que vous savez que j'aime pas quand on voit trop mes bras donc non ça coupe un peu ça va je l'ai bien je l'ai bien vécu quand même cet été je laissais porter et c'était sympa c'était bien voilà pour ce que je porte donc la dernière fois en tricot va parler donc d'objets filles de projets filles et la dernière fois je vous avais parlé que je faisais un haut pour ma petite fille qu'elle avait donc vu sur le magasin chaîne en ligne et donc elle trouvait très jolie et donc m'avait demandé si je pouvais si je pouvais lui faire et ben donc je me suis exécuté alors là il n'est pas bloqué encore je les finis la finis lundi il n'est pas bloqué les fils sont pas rentrés mais je vous le montre quand même aujourd'hui parce qu'après elle va le vouloir après le blocage et je pense que je moi je le reverrai pas la maison donc voilà ce qu'ils donnent donc elle voulait à eau court avec des manches larges et un peu et longue donc voilà alors c'est un haut que j'ai commencé parce que du coup évidemment je n'avais pas du tout de modèle donc je me suis dit bah lançons nous et puis on verra bien je n'avais pas promis j'écoute j'essaye je sais pas si je vais y arriver mais j'essaye donc je j'ai commencé par le bas avec des côtes une une semi torse donc j'avais pris toutes ces mesures alors je vous dirai pas le nombre de mailles parce que je m'en souviens plus mais voilà donc j'avais adapté ça à ces mesures je réalise donc ce petit point je sais pas si vous allez bien le voir il sera mieux quand il sera bloqué si je peux je tâcherai de faire des photos une fois qu'il sera bloqué je vous les mettrai dans la prochaine vidéo donc voilà alors je me suis dit comment je vais faire ça écoutez j'ai fait sur un nombre sur un nombre de je monte et mes mailles de façon à ce qu'elles soient divisibles par six puisque mon motif est sur six mailles donc j'ai monté j'ai fait mon petit motif donc avec en prenant des mailles ensemble alors si vous si ça vous intéresse ce point dites moi dans les commentaires et puis à ce moment là je vous ferai soit je vous enverrai les 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 le détail du point comme je les fais soit je ferai une petite vidéo fait je sais pas on verra mais si vous si ça vous intéresse je vous expliquerai comment je les fais donc j'ai des j'ai déroulé mon corps donc c'est un point qui est à savoir qu'ils mangent un peu d'un soin mange un peu de laine du coup le pull fait 262 grammes je les pesais justement pour savoir à peu près combien j'avais mis de laine donc 262 grammes c'était de je vous parle des laines après donc j'ai déroulé donc mon corps en rond bien sûr parce que je n'ai pas réussi à faire ce ce point en le faisant en aller retour je sais pas j'ai pas réussi à faire ce que je voulais donc je les fais en rond puis ça allait très bien du coup donc jusqu'à la hauteur des manches donc là je sais pas ça doit faire une vingtaine de centimètres à peu près ou à peine jusqu'aux manches ans alors non 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 j'ai des bêtises j'avais d'abord fait les manches je sais même plus comment je vais commencer oui c'est ça j'avais fait mes manches la longueur de mes manches jusqu'ici j'avais j'avais mis en attente sur des câbles j'ai fait mon haut jusqu'ici et une fois je suis arrivé à la hauteur de corps que je désirais j'ai j'ai repris les mailles de mes manches classiquement comme on fait d'habitude je les ai rajouté sur mon câble et puis donc pour mes démissionnes c'est là où j'avais un doute alors j'ai fait je crois deux motifs je suis plus non même pas un motif je crois anti sur tout le tour corps et manches et ensuite je me suis dit il faut que je diminue et ça m'embêtait de diminuer de faire un râle blanc comme on peut les faire habituellement parce que je me suis dit mes motifs vont plus être à leur place ça va m'embêter donc ce que j'ai fait tous les cinq tours quand j'en arrivais à un moment où j'avais tout mon motif j'ai diminué un motif donc si maille de chaque côté c'est à dire si maille de l'as oui c'est ça 3 mais c'est ça si maille de côté de du côté de la mange si maille du côté du corps à chaque fois donc de ce côté de l'autre côté est pareil pour l'autre manche à chaque fois et j'ai fait ça sur tous les tous les tous les cinq ans je crois je vous dirai mieux dans les explications si vous si ça vous intéresse je réfléchirai mieux à ce que j'ai fait donc j'ai fait ça sur toute la hauteur ici et puis alors j'ai fait ouais j'ai fait une fois six mailles et une fois trois mailles de chaque côté donc côté côté manche et côté corps voilà donc j'avais mes six mailles a diminué ouais c'est à dire que j'ai appris trois mailles j'ai des tricotés ensemble trois autres mailles ensemble un faux faudrait que je me je le refasse exactement pour vous redire parce que je ne sais plus donc j'ai continué mes raglants donc j'ai fait des essais très souvent enfin très souvent plusieurs fois ma petite fille pour savoir quelle hauteur et comment ça allait et puis notamment quand je suis arrivé en haut du corps là je m'étais arrêté pendant plus d'une semaine parce que parce que je la voyais pas ce moment là elle était occupée donc j'ai mis en attente et puis une fois que je lui ai essayé la dernière fois ça doit être lundi dernier le matin donc je me suis rendu compte que ça lui allait qu'il montait assez haut sur le devant qui tombait bien sur les épaules et donc j'ai refait une bande de une encolure en côte une demi torse voilà pour ce qui est du haut de cassandra de ma petite fille alors j'essaierai si elle veut bien quand il sera quand il sera bloqué parce que je pense qu'il va se détendre un peu au blocage aussi là là la dentelle va prendre aussi un peu son son espace j'ai essayé de défaire du sein peut-être que j'arriverai bien vous montrer les voyez c'est pas très compliqué c'est assez long faut être attentionné mais c'est pas compliqué du tout à faire comme motif par contre et donc oui je disais qu'une fois qu'il sera bloqué j'essaierai de voir si elle veut bien le porter pour que je la prenne en photo avec pour que vous ici puissiez vous rendre compte comment ça lui va voilà donc voilà il est enfin terminé mais j'ai mis un moment parce que bon ben j'ai eu pas mal de périodes d'attente déjà il était long à tricoter j'avais mal aux mains quand je les fais et j'ai eu pas mal de périodes d'attente pour pour lui tricot pour lui essayer et puis pouvoir continuer ce que je voulais pas vu le motif que c'était j'avais pas du tout envie de de détricoter de défaire ne serait ce que quelques rangs parce que je me suis là vu comme c'est faut que j'efface rang par rang et je crois que j'avais pas loin de 400 mais 380 et quelques il me semble je vous redirai ça mais oui il me semble c'était dans les 300 380 390 mais quelque chose dans ce bout là c'est à un multiple de 6 de toute façon pour que je puisse diviser mon nombre de mailles voilà donc ce pull je les tricoter avec de la bergère de france la merino 2.5 couleurs écrus bébé voilà je vous montre le l'enveloppe la petite bande dont qui est 100% mérinons voilà mais j'ai même pas fait attention je crois pas que ce soit qu'elle soit super wash c'est pas précisé si c'est super wash ou pas elle va avoir intérêt de faire attention et de laver la main parce que je referai pas demain je vous le dire ce que vous donc voilà pour ce qui est du pull de cassandra et puis je vous avais dit la dernière fois donc que je que j'allais monter autre chose puisque va par moment je pouvais pas la voir donc voilà donc j'étais pas bulle j'étais pas maudan en cours et c'est rare hein mais c'est comme ça et donc j'ai monté le en même temps j'ai monté là où moi deux fois c'était début août il me semble ouais ouais le elton de ben ça y est je me suis plus le elton de roré locatelli peut-être peut-être je vous le mettrais en barre de en barre d'informations en dessous de la vidéo il me semble que c'est le roi locatelli donc voilà alors c'est ce gilet alors donc je l'ai bien avancé n'est ce pas puisque bah il a le dos et les devants le corps est terminé j'ai fait une manche avec plein de petites c'est pas une voilà une manche et l'autre manche va être sur le point d'être terminé un genre encore quelques quelques diminutions à faire et puis après j'aurai le poignet que j'ai fait moi un petit peu de façon un peu bouffante puisque comme pour mes bras ici j'ai besoin d'une bonne largeur le temps que je diminue sur la longueur là comme c'est des drop shoulders des épaules tombantes ça me faisait encore trop de maille donc là j'ai diminué un peu plus rapidement autour du poignet et ça me fait un petit poignet fin voyez et je le fais un petit peu plus haut voilà le qu'est ce que j'ai changé je crois que j'ai changé oui les côtes alors des fois je réfléchis pas j'avais commencé je vais ça ça sera peut-être plus pratique voilà j'avais commencé je reprends depuis c'est à eau qui se commence donc par l'encolure et puis on fait un certain nombre de rangs voilà c'est ça je vérifie oui après on reprend ses mailles je crois bien que c'est ça c'est fou ça fait pas longtemps que enfin je suis encore en train de le faire ne me rappelle plus du début déjà c'est dingue oui donc après là là ouais je crois qu'après on augmente on fait cette partie un peu autant en couleur la rouge le marine et puis après ou alors si j'ai fait je suis si on monte toutes les mailles mais je crois que j'avais fait des montages provisoires je sais plus je sais plus je sais plus bref donc on monte cma évidemment on tricote un grand morceau tout unis en fait qui donne qui fait le dessus de qui fait le dessus de l'épaule d'envoyer du tout là voilà qui fait tout le dessus de l'épaule et puis donc jusqu'ici ouais on fait des grandes lignes j'essaye de me souvenir ouais jusqu'ici ouais c'est ça et on doit faire oui c'est ça on fait des rangs raccourcis c'est ça on fait des rangs raccourcis sur les épaules quand on a renon je peux dire en raccourcis c'est plus on fait on fait on fait on fait on fait si parce que là oui enfin tous les camps d'augmenter quelque part et puis ensuite on reprend cma je sais qu'on reprend les mailles après pour faire les devants donc là on fait une certaine sur le dos là alors sur le dos voilà on fait cette partie là on fait cette partie là sur toute la longueur du dos voilà jusqu'à l'autre l'autre manche et puis ensuite on relève ses mailles pour faire les devants on refait pareil une bande de bleu marine pour moi puisque c'est tout en bleu mais en je fais en alpaga donc en bleu marine comme ça et ensuite on commence ses rayures en faisant quelques quelques augmentations pour l'encolure qui est une encolure ronde voilà c'est ça et ensuite bas on fait son on fait ses rayures tout le long du corps du du dos voilà alors du dos jusqu'à l'emmanchure jusqu'ici dans le bon sens le dos jusqu'à l'emmanchure donc jusqu'ici là ensuite en gros on reprend donc pour les devants remonte c'estment on récupère les mailles si on a fait un montage provisoire je crois que c'est ce que j'ai fait il me semble oui c'est ça c'est ce que j'avais fait j'avais fait un montage provisoire pour je voulais pas de couture c'est ça donc on remonte ses mailles pour le devant et on refait de la même façon ses rayures jusqu'à l'emmanchure une fois arrivé à l'emmanchure et bien on continue de tricoter sont devant le dos et l'autre devant puisque c'est un gilet donc tout en aller-retour donc il n'y a pas de diminution les devants donc font tout droit et on va comme ça jusqu'en bas et moi en bas je voulais faire comme je vous disais tout à l'heure que je ne réfléchissais pas quelques fois je voulais faire des côtes demi torse une une mais ce que je voulais faire aussi puisqu'on n'avait pas fait de rang raccourci vous et c'est ça parce qu'on n'avait pas fait de rang raccourci dans le dos vous savez que moi après le dos j'aime pas parce que les vestes elles font un arrondi dans le dos elles sont plus courtes derrière que devant et j'aime pas donc je me suis je vais faire des grands raccourcis au niveau de mes côtes que j'ai fait là voyez là sur l'arrière pas grand chose avec là elles sont un peu plus haute qu'ici voilà voilà là et sur l'arrière voyez elles sont quand même bien plus haute sur le haut niveau du dos une partie du dos sur le bas du dos mais j'ai pas réfléchi que là j'étais en aller retour pour fermer mes côtes demi torse donc j'ai fait puis alors sûr de moi un côte torse à l'endroit côte torse à l'envers toujours sur les mailles endroit il aurait fallu les faire sur les mailles envers bref vous m'avez compris donc ça a donné une espèce de spavillon de côte alors vous allez avoir du mal à voir parce que c'est je sais pas si là vous voyez ça fait une espèce de côte un petit peu un petit peu gonflé un petit peu bizarre mais c'est pas violent si je mets sur la main de ça voilà alors là on verrait voilà ce que ça me fait comme genre de côte on s'est pas vraiment des côtes demi torse et elles sont pareilles donc d'un côté comme de l'autre puisque j'ai fait pareil à chaque fois et quand je m'en suis rendu compte j'avais fait donc une bonne partie de mes côtes de mes rangs raccourcis dans des côtes et je m'en suis rendu compte j'avais presque fini mais c'était quoi les cinq six rangs à faire je me disais non je crois des faits pas j'ai tant pis c'est pas grave donc j'ai laissé comme ça et j'ai fait par contre en rond les côtes les côtes demi torse voilà je vous jure il ya des fois je me battrai donc alors je les choisis donc beubles marine et j'ai un mot qui craignait les rayures final on chauffe et c'est c'est assez joli donc sûrement ben je vais l'essayer puisque là j'ai pas de câble autour je vais essayer de up à la halle a plein voilà donc voilà ce qu'il donne dans le dos et puis là après une fois avec la bande de boutonnage je pense que c'est rapide en plus je pense qu'il va aussi il va aussi s'étirer un petit peu au blocage donc vous voyez la manche j'ai fait une finition j'ai fait une finition à l'aiguille une finition à l'italienne à l'aiguille et je trouve ça va bien est ce que j'ai fait aussi pour tout le bas finition et l'italienne voilà j'enlève ce qui fait chaud voilà donc là il me reste justement chaque il va se terminer je pense bon on est jeudi je pense que la semaine prochaine elle sera terminée et et je me suis dit ben finalement que c'était sympa d'avoir de deux en cours je sais pas je vais essayer de voir la fin de l'air commencé échantillonner une laine mais on verra donc pour continuer avec ce pull que je me disperse pas c'est de l'alpaca de drops qui est 100% et ça où je dis des bêtises 100% alpaca c'est ça voilà c'est le coloris 55 75 si ça vous intéresse et je l'ai associé avec une kit silk alors vous connaissez tous à la kit silk de drops en voilà et c'est le coloris clac clac il est où 28 voilà et je me suis dit que ces deux couleurs fallait assez bien enfin assez bien ensemble ça ça matchait bien d'un autre côté ça peut que matcher c'est un peu la même couleur donc en bleu marine ça pouvait que aller voilà alors je sais pas encore combien j'ai passé de pelotes je me souviens pas j'ai mes étiquettes qui sont dans le sac donc je vous dirai ça la prochaine fois quand il sera terminé que je vous remontrerai et j'essaierai d'être plus précis sur ma construction parce que là franchement donc voilà pour ce qui est tu de ce gilet que j'espère bien porter cet hiver et que j'avais fait parce que j'ai quelques tissus qui sont qui sont là avec du bleu marine et je me disais au moins je pourrais à sortir juste que je vais essayer de faire cette année de faire des assortiments pull ou veste avec les tissus que j'ai pour pouvoir faire un peu des petits ensembles dans les couleurs associés un peu les couleurs voilà pour ce qui est du elton et puis ensuite voilà hier j'ai juste et je fais l'échantillon alors vous allez voir mon échantillon est un peu bizarre parce que parce que j'étais en train de d'écouter un livre audio en même temps et je voulais chantilly on est donc j'ai commencé mais je me suis fait un échantillon beaucoup trop encore puis après je me suis rendu je me suis dit mais pourquoi tu le fais si grand toute façon il faut 10 cm donc quel que soit le modèle que tu fasses les mains seront sur 10 cm donc j'en ai enlevé un petit bout sans plus je voulais pas détricoter en plus la flemme et donc là j'ai fait mon échantillon alors j'ai fait une partie ici en 2,75 et là je suis en 3 je sais pas lequel me plaît le plus celui-ci est plus souple évidemment et celui-ci en 2,75 il est un peu plus je connais pas trop l'alpaga de ce que je l'ai jamais tricoter comme ça toute seule famille même autrement d'ailleurs je sais pas si elle gonfle si elle se détend si je vais finir mon échantillon je vais le laver le bloquer va le bloquer sécher à plat et puis je verrai ce que ça donne une fois que ce sera fait ce que j'aime mieux comme comme texture voilà alors pour faire quel pull et ben dites vous bien que je sais pas encore j'avais acheté stelen donc chez drops et je sais pas encore lequel je vais faire j'étais j'étais partie au départ sur leur alunculus mais je sais pas j'ai lu le j'ai lu le patron vaguement comme ça pour ça me semble alors pas compliqué mais il faut se plonger dedans quoi déjà bien lire le patron et puis et puis voir ce que ça ce que ça donne je sais pas pour le moment je suis en plein questionnement lequel je fais alors soit un pull soit une veste je suis pas fixé là ça ira aussi avec d'autres certains de mes tissus donc là il n'y a pas de souci après je sais pas dites moi si vous avez des idées de pull bah on lui dit donc en haut en dentelle ou en points structurés mais pas pas en jacquard parce que pour lui jacquard mais voilà donc bah suite au prochain épisode donc je vais monter celui ci après une fois que j'ai enfin si je trouve une idée dans même temps que je finis le le elton mais le elton va être vite fini là il me reste quoi quelques quelques rangs à terminer puis ma bande d'encolure quoi mais autrement ça va être vite fait je pense après je sais pas alors je sais pas je me dis est ce que je monte un pull est ce que je monte deux peut-être j'ai bien essayé de d'avoir au moins deux ouvrages peut-être pour changer un peu un peu plus travaillé que l'autre pourquoi pas je sais pas pour l'instant mais là pendant quelques jours j'ai été quand même pas pendant presque tout le mois d'août j'ai été en en multi en cours puisque j'en avais deux c'est la fin du monde voilà et puis bon aussi je voulais monter aussi une paire de chaussettes mais on verra après et bien écoutez c'est tout pour ce qui est des tricots ensuite qu'est ce que j'ai fait couture ben non alors couture j'ai rien fait j'ai pas rien fait en fait je vais essayer de montrer comme ça j'ai voulu faire le patron alors un patron dessiner mon patron qui me correspond à moi c'est à dire avec mes mesures et avec mes mesures c'est un patron de top fluide de la cabane alors voilà je vous montre j'ai fait d'eau qui lui est fait parce que je vais fait aller les ajustements pour je vais y arriver les agir les ajustements pour le dos gros voilà donc celui-ci il n'y a pas de souci mais alors le plus compliqué et je pense qu'il faut que je leur fasse pour être plus au clair parce que là j'arrive à plus rien c'est de faire désolé pour le bruit le papier les l'ajustement donc pour pour les pinces de poitrine les placer au bon endroit donc les miennes au départ était trop basse donc là il faut que je les remonte pour ça qu'il y a un peu du scotch un peu de partout mais bon l'espoir que celui ci je vais devoir je vais devoir le redessiner le redécalquer et puis le refaire parce que là au bout d'un moment j'avoue j'arrive à me perdre un peu dans tous les traits et tout ça donc pour le moment couture voilà c'est ce que j'ai fait un peu cet été mais c'est un pas que c'est compliqué compliqué mais c'est pour le faire à ses mesures et après avec c'est ce top là fait ce patron là on peut on peut faire n'importe quelle transformation vers un col rond à colvé ouvert derrière ouvert devant avec des manches parce qu'après j'ai les manches aussi à faire à ajuster mais avec des manches longues bouffantes enfin toutes sortes de tout ce qu'on a envie de faire en fait en partant de ce ce patron là une fois qu'il est fait on peut ajuster plein de choses avec donc j'ai bien envie de le faire mais pour le moment je suis un petit peu petit peu coincé parce que c'est un peu complexe dans la façon dont papa ça vient pas de la cabane de sophie de la cabane mais la cabane à couture c'est en souris au choix que c'est ça le son sa chaîne c'est très bien expliqué et a pas de souci mais bon quand on reprend après il faut bien suivre et faire à mesure qu'elle est bon c'est pas bien grave on va y arriver de toute façon il ya pas le feu au lac comme dirait quelqu'un que je connais et voilà à part ça la couture et qu'on reste un petit peu dans le domaine de la couture j'ai avancé ma nappe on sera pas fini pour noël ça je voulais un l'année prochaine peut-être et encore faudrait vraiment que je m'y mette je retire un petit peu le motif voilà voilà donc mon petit bonhomme de neige qui n'est pas fini parce qu'il manque encore une partie du chapeau je vais vous montrer là hop à dès que j'arrive à attraper la feuille voilà alors voilà le modèle et voilà où j'en suis donc il me manque encore vous voyez une partie une partie du chapeau ici le balai là avec le petit oiseau une partie encore d'écharpe qui va retomber par ici et je crois que c'est tout ce qui me manque je crois que le bain à toutes les parties qui sont blanches j'attends un peu avant de les faire parce que c'est que du blanc je me dis que si je les fais maintenant avec les manipulations j'ai peur que vraiment qu'elle se ternisse collage j'avais commencé ici là un peu puis je me suis donc parce que alors tout ce qui a des trous la rite ou les clés partie où il n'y a pas de fil mais ça va sera tout à combler avec du blanc je m'amuse il faut j'achète une tonne des chevaux blancs pas mais voilà donc c'est bien sympa à faire de temps en temps jimmy mais donc j'en ai déjà quatre à faire sur et après comme l'aide d'apéron je pense que au moins huit deux fois deux fois les modèles je pense au moins donc sur l'année là j'en ai pas fait beaucoup faudrait que je m'organise pour pour en faire un petit peu plus parce que oups oups parce que là vraiment j'aimerais bien finir pour un noël là pas celui ci c'est sûr pour noël prochain faudrait que je me dise il faut faire au moins un bonhomme complet par mois si je me mets depuis maintenant octobre septembre octobre novembre décembre janvier mars avril mai juin ça ferait dix mois juin juillet août septembre octobre novembre décembre 16 mois s'il m'en faut huit faudrait que je fasse un bonhomme entier tous les deux mois c'est pas gagné parce que c'est quand même long et encore que j'avais j'avais mis sur un métier je sais pas si vous l'aviez vu qui tient le modèle qui tient le cadre qu'on met sous la cuisse et finalement pour faire ça c'est pas pratique parce qu'en plus comme j'ai toute la toile derrière pour faire le restant des motifs pas des autres personnages c'est pas pratique donc du coup je l'ai enlevé et je le fais comme ça à la main et je trouve c'est ça va beaucoup mieux mais bon on verra façon j'ai le temps enfin j'ai le temps oui j'ai le temps j'ai le temps mais bon c'est du boulot c'est du boulot donc voilà pour ce qui est du de la broderie hop ben voilà qu'est ce que je j'avais d'autre à vous dire pas grand chose puisque on est passé par le tricot ouais non non simplement que j'ai découvert alors vous la connaissez certainement depuis longtemps moi non mais j'ai découvert les podcasts de au fil de la ruche sophie qui est alors j'ai découvert grâce à madeleine de de ligne de ligne tricot grâce à elle que j'ai découverte et j'ai eu envie de ben de voir ses podcasts et voir ce qu'elle faisait c'est très intéressant j'aime bien parce qu'elle parle aussi de ses abeilles et c'est très sympa les nature elle est vraiment super sympa donc j'aime beaucoup donc je vais continuer à la suite bien sûr je vous fais un petit coucou si toutefois le passé par là ce qui m'étonnerait beaucoup mais bon c'est pas grave et puis et puis voilà rien de j'ai pas découvert vraiment d'autres podcasts non 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 j'ai découvert enfin personne de de nouveau que je suis on va dire ouais là ça va être tout pour cette fois je pense je regarde si j'ai rien oublié parce que comme d'habitude à chaque fois à chaque fois j'oublie de vous dire quelque chose j'ai mis à mince donc après si je note pas ben j'oublie même la prochaine fois donc là je vais noter qu'il faut que je vous remontre le le pull de ma petite fille puisque là je l'aurai plus certainement mois d'octobre quand je reviendrai à moins que j'en avance qui m'étonnerait mais on sait jamais voilà mais écoutez pour aujourd'hui ça va être tout nous sommes donc le jeudi 5 septembre je vous ai dit au début ce qui veut dire que je vais monter là à la suite je vais faire le montage de cette vidéo et je pense que normalement vous devriez la voir demain dans la journée ou samedi voilà d'écouté j'espère qu'elle vous plaira n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez pour le déjà pour les échantillons et puis et puis si ça vous dit que je vous donne le point si ça vous intéresse c'est pas parce que moi je l'ai fait comme ça deux têtes en regardant le le modèle sur chaîne mais voilà c'est il existe sûrement quelque part j'ai rien inventé mais bon voilà moi je les fais comme ça sur ce pull il ressemble beaucoup au modèle que ma petite fille m'avait montré donc si ça vous intéresse et bien je vous le partagerai voilà et bien écoutez sur ce je vais vous laissez vous souhaiter une bonne journée tricoté bien et puis et puis je vous dis à bientôt enfin je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...